... Affaire Jérôme Star, Raquel Garrido, soupçonnée de conflits d'intérêts, réplique. L'avocat est chronique Eustélé s'exprime enfin. En plein scandale, Jérôme Star aurait fait appel à Raquel Garrido, sa camarade dans les terriens du dimanche, C, 8, et avocate, pour le défendre. Une information erronée, formellement démentie par la principale intéressée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, alors qu'une internaute se demandait s'il y avait un semblant de conflits d'intérêts, Raquel Garrido a répliqué en deux points. Je suis avocate, mon métier, c'est de représenter et défendre les gens. Faut arrêter avec les faux procès, a-t-elle écrit, et de rétablir la vérité, en l'occurrence ce n'est pas moi, mais au doué journal qui représente Jérôme Star. Mise au point où on ne peut plus le clair. Pour rappel, un certain internaute répondant au nom d'Apostrop, At, Akebab, vexé de voir qu'une vidéo se coupe à lui, concernant Adrien et Shana des Anges 10, NRJ12, avait été reprise par Jérôme Star sans le mentionner, a publié sur les réseaux sociaux, une vidéo du célèbre blogueur de 31 ans en train de se masturber sur sa propre chanson. Masturbation psychologique Ce n'est pas tout, At, Akebab a accusé un certain Pascal Cardenas, employé chez France bleu âgé d'une cinquantaine d'années et ami proche du chroniqueur télé, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa connexion avec Jérôme Star. Des captures d'écran et notre audio ont été publiées dans le but d'appuyer ses dires. Après plusieurs jours de silence, le jeune homme, qui a, d'un commun accord avec ses huit, suspendu son activité de chroniqueur chez Thierry Ardisson, a publié un communiqué officiel dans lequel il n'y fermement toutes les accusations dont il fait l'objet. Mais pas de quoi arrêter At, Akebab, qui a indiqué préparer son propre communiqué, j'ai des révélations à faire prochainement. Restez branchés, ce n'est que le début. Par ailleurs, nos confrères de 20 minutes indiquent que Jérôme Star a déposé plainte, et que le parquet de Paris a alors ouvert une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada